Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui va parler du prix Goncourt. Pour l'occasion du prix Goncourt 2023, j'avais envie de proposer quelque chose d'un peu différent sur la chaîne. C'est-à-dire que comme la première sélection a été dévoilée début septembre, je m'étais dit que ce serait super sympa d'en lire plusieurs parce que j'étais pas sûre de pouvoir lire les 16 dans le temps imparti afin d'avoir des choses à vous dire sur les livres qui sont sélectionnés et voir un petit peu si j'ai misé sur les bons, si parmi les lectures se cache le futur Goncourt et pouvoir vous en parler si je l'ai apprécié ou pas. Mais d'abord je vous propose un petit tour d'horizon pour voir en quoi consiste le prix Goncourt. Vous me suivez ? Que ce soit pertinent ou pas à vos yeux, j'avais envie quand même de parler de l'origine du prix Goncourt parce que ça reste un prix qui est très très connu en librairie, qui est hyper important d'ailleurs dans le monde du livre mais qui est pas forcément connu du grand public, en tout cas au niveau des détails. C'est un prix qui a été créé en 1892 par Roulement de Timbour et non de Goncourt sur son testament. Mais officiellement l'Académie Goncourt a été créé un peu plus tard, en 1902 et le premier livre qui a été récompensé par le prix Goncourt l'a été en 1903. Normalement le prix Goncourt est censé récompenser donc un livre qui a été écrit en français, qui a été publié par un éditeur français également et qui est disponible en librairie dès les premières semaines de septembre. Généralement ils sont plutôt grand public ces livres-là, mais il arrive que parfois ils le soient un peu moins. Il y a des années où le jury a choisi vraiment des pépites au niveau qualité rédactionnelle, mais pas forcément à la portée de tout le monde. Le vote pour sélectionner les livres se fait de manière orale et la récompense obtenue par l'auteur ou l'autrice s'élève à un chèque de 10 euros. C'est purement symbolique, vraiment purement symbolique, mais le but c'est vraiment de mettre en avant le livre parce que recevoir le prix Goncourt c'est déjà un prestige énorme pour l'auteur et pour la maison d'édition parce que c'est une garantie de vente colossale. Une fois que les résultats sont annoncés, tout le monde veut le Goncourt, tout le monde le demande en librairie, c'est vraiment la ruée vers le Goncourt. C'est généralement un livre qui va figurer sous le sapin pour une personne qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas parce que généralement c'est un gage de qualité. C'est aussi un livre qui va facilement se vendre à l'étranger. Les droits ne vont même pas être, comment dire, compliqués à revendre de manière générale. Ça peut même être des livres qui sont plus facilement adaptés au cinéma. Pour terminer sur le point historique du Goncourt, ce que je vous dirais c'est que c'est organisé par vote oral mais en trois tours. Au début on a une sélection de 16 auteurs, puis cette sélection est écrémée à 8. Il n'en reste plus que 4 et finalement parmi ces 4 finalistes se trouve le Goncourt. Toute cette sélection s'effectue entre septembre et généralement novembre, début novembre, voire fin octobre. C'est aussi un prix, pour terminer, qui n'est pas toujours, comment dire, brillant en termes d'images. Il y a eu pas mal de controverses selon les années parce qu'on reproche au Goncourt comme à certains autres prix littéraires comme le Renaudot je crois de mémoire, voilà, qui est une espèce d'entre-soi entre les éditeurs, entre les auteurs, entre les jurés. On reproche à ses prix un aspect très élitiste qui se coupe un peu du côté grand public voulu de base pour le Goncourt. Et cette année on n'échappe pas trop je trouve à la règle mais ce côté également très les mêmes grands noms qui arrivent en termes de maison d'édition. C'est souvent les mêmes éditeurs qui reviennent, qui n'ont pas forcément toujours besoin de promotion d'ailleurs, parce qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. Et ce sont voilà les mêmes grands groupes ou les mêmes maisons d'édition qui vont revenir de façon très importante dans la sélection. Et ouais, malheureusement cette année c'est un peu le cas je trouve, au niveau de la première sélection en tout cas. Et ce sont quelques exemples de polémiques parmi tant d'autres. Alors le prix Goncourt, je suis sûre que vous en avez déjà lu au moins un, ou il y a de fortes chances que vous en avez déjà lu un, sans trop vous en rendre compte si par exemple vous avez pris un livre d'occasion et qu'il n'y a plus le bandeau Goncourt écrit en gros. Du coup je me suis permise de sélectionner quelques titres comme ça, de livres qui m'ont été récompensés par ce prix, il y a plusieurs années. L'année dernière c'était Vivre vite de Brigitte Giraud, qui a eu un succès plutôt mitigé, même très mitigé. En tout cas de mon point de vue, dans la librairie où je travaillais, les avis étaient vraiment pas bons. Et on reprochait notamment à celui-là des liens entre certains membres du juré, l'autoriste, etc. En tout cas je pense que parmi les Goncourt les plus récents, c'est celui qui s'est le moins bien vendu. En 2021 c'était La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbogarsa. Là celui-ci on lui a reproché d'être un peu trop élitiste, pas assez accessible en fait, pas élitiste, mais pas assez accessible parce que c'est un homme qui, comment dire, il maîtrise la langue française mais vraiment avec un brio indéniable. Mais du coup c'est vraiment pas le livre très simple à lire, il faut vraiment se concentrer pour y arriver. Et je sais qu'il y a pas mal de clients qui ont juste pas pu aller jusqu'au bout du livre parce que c'était trop compliqué pour eux. En 2020 c'était L'anomalie de Hervé Letellier qui est très très chouette, un très très chouette livre, un peu particulier au niveau de l'histoire mais très sympa quand même à lire. Puis on a eu les années précédentes des succès ou en tout cas des livres vraiment qui sont devenus des classiques à force. L'ordre du jour de Éric Villard en 2017, Chanson douce de Leila Slimani qui a ensuite été adaptée en cinéma, Pas pleuré de Lili Salvaert, Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre qui a aussi été adaptée au cinéma, Le Soleil d'Escorta de Laurent Godet et beaucoup beaucoup d'autres. En tout cas parmi les dates clés, il faut retenir que cette année de ce que j'ai trouvé pour l'instant, on a eu la première sélection qui est tombée le 5 septembre donc on a 16 auteurs qui sont en lice actuellement avec des sujets plutôt variés mais beaucoup sont quand même vraiment entraînés sur des faits réels, en tout cas des faits historiques à voir ou en tout cas des faits d'actualité. On a des sujets qui sont vraiment pas faciles en plus cette année je trouve, on a la migration, on a les violences sexuelles. Donc on verra si ce sont ceux-là qui sont récompensés ou en tout cas qui sont sélectionnés pour la deuxième phase. Deuxième phase qui devrait normalement se passer vers le 3 octobre où il ne devrait rester plus que 8 auteurs. Et enfin vers le 25 octobre, il y aurait la troisième sélection donc les 4 auteurs. Et de ce que j'ai trouvé au niveau des dates parce que les dates sont susceptibles de varier un petit peu selon les années, ça change. De ce que j'ai vu ce serait le 7 novembre qu'on aurait enfin les résultats pour savoir qui est le détenteur ou la détentrice du Goncourt. Pour ce qui est des livres en lice cette année pour le Goncourt, je vous ai fait la liste et je vous mets les couvertures juste ici. On a Les Conditions idéales de Mokhtar Amoudi aux éditions Gallimard. Veillez sur elles de Jean-Baptiste Andrea aux éditions L'Iconoclaste. Une façon d'aimer de Dominique Barbéris aux éditions Gallimard. Naufrage de Vincent de Lecroix aux éditions Gallimard. La Propagandiste aux éditions Le Seuil de Cécile des Prairies. Les Amants du Lutetia de Émilie Fraîche aux éditions Albain Michel. La Révolte des filles perdues de Dorothée, Jeannin ou Jeannine aux éditions Stock. Humus de Gaspard Goening aux éditions L'Observatoire. Que notre joie demeure aux éditions Le Nouvel Attila de Kevin Lambert. Suite inoubliable de Akira Mizobayashi aux éditions Gallimard. Proust, roman familial de Laure Murat aux éditions Robert Laffont. Le Grand Feu de Léonore de Recondo aux éditions Grasset. Sarah, Suzanne et l'écrivain de Eric Reinhardt aux éditions Gallimard. Croix de cendres de Antoine Sénanck aux éditions Grasset. Triste tigre de Neige Sino aux éditions P.O.L. Et enfin L'échiquier de Jean-Philippe Toussaint aux éditions Demi-Nuit. Personnellement, ce que je vous propose sur ma chaîne, ça va être d'en lire quelques-uns. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tous les lire. Là, j'ai prévu d'en lire au moins neuf. En tout cas, pour cette première phase de sélection, je ferai une série de petits vlogs. Enfin, en tout cas, je ferai une ou plusieurs vidéos vlogs où je vous parlerai de mes lectures en temps réel. Comme ça, je pourrai vous livrer vraiment mes premières impressions sur ces différents livres. Évidemment, je vais vous présenter ceux que j'ai choisis, histoire que vous soyez fixés sur ceux qui m'ont le plus parlé ou qui m'ont le plus tenté parmi cette première sélection. Sachant que si par exemple, à la deuxième sélection, certains livres sont présents dans cette liste et je ne les ai pas lus, eh bien j'irai les lire, évidemment, pour me faire une idée aussi sur ces livres. Parmi ceux que j'ai choisis, déjà j'en ai quatre en version papier avec moi que je vais vous présenter. La propagandiste de Cécile Desprairies aux éditions Seuil. Alors celui-ci, je l'ai carrément acheté parce que tout ça parlait de la Seconde Guerre mondiale et que j'avais envie de voir un peu comment le sujet était traité et pourquoi celui-ci, parmi tous les livres qui peuvent traiter de la Seconde Guerre mondiale, pourquoi celui-ci était sur la liste. J'ai également craqué pour Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa aux éditions L'Iconoclaste parce que là, j'avoue que j'ai de grands espoirs dans celui-ci parce que le sujet a l'air juste génial. On est un peu sur une sorte de Roméo et Juliette revisité avec la sculpture en plein milieu mais également pas mal de pistes, enfin pas mal de réflexions, de thématiques qui sont abordées au travers de cette romance-là, en tout cas de cette histoire d'amour. Et l'auteur est passé sur la grande librairie à l'heure où je tourne la semaine dernière et il m'a juste donné extrêmement envie de lire son livre. Franchement, j'ai de grands espoirs dans celui-là. Bon, je ne dis pas de pronostic par rapport à qui va gagner le prix de concours mais j'ai de grands espoirs de beaucoup l'apprécier, en tout cas qui figure parmi les préférés de la sélection. J'ai également pris La révolte des filles perdues de Dorothée Janine aux éditions Stock parce que ça parle de faits réels ou en tout cas de mémoire, ça parlait de faits réels. Ça m'avait l'air très intéressant au moment où je l'ai commandé. Je ne sais plus les résumés et je vous avoue, je n'ai pas envie de me replonger dans les résumés. Juste j'ai envie de voir ce que ça donne et pourquoi il a été sélectionné. J'ai également craqué pour Triste Tigre de Neige Sino aux éditions P.O.L. parce que, à nouveau, sujet un peu d'actualité, sujet de société. On va nous parler de violence sexuelle. L'autrice apparemment, elle a déjà été pas mal médiatisée donc j'ai hâte de voir un peu comment le sujet est utilisé ou en tout cas est au cœur du roman, comment il est mis en scène ou en tout cas comment l'autrice en empare pleinement. Donc à voir. Je ne l'ai pas actuellement sur moi mais je vais lire également Naufrage de Vincent Delecroix aux éditions Gallimard parce que, à nouveau, enfin parce que, sujet d'actualité, on va nous parler de la migration et qu'actuellement qu'il est indisponible à la commande sauf dans les librairies qui l'ont en stock, évidemment. Mais du coup, je suis un peu queuse de voir pourquoi celui-ci est indisponible. Est-ce que c'est parce que les éditeurs ont prévu un tirage trop bas ou parce qu'il a été pas mal médiatisé ? Je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, dans sa qualité, on verra. Et j'ai demandé en service de presse numérique plusieurs livres parce que je ne veux pas tous les acheter. J'ai demandé Croix de cendre de Antoine Sénanck et Le Grand Feu de Léonard de Recondo aux éditions Grasset tous les deux. Léonard de Recondo, ça fait quand même un nom qui est plutôt connu comme Éric Reinhardt. C'est vraiment des noms qui sont quand même relativement connus en librairie. Donc à voir. Mais pour l'instant, j'ai choisi ces neuf-là. Je vous remettrai peut-être la liste en description comme ça. Vous serez fixés. Vous pourrez vraiment voir concrètement quels livres j'ai choisi de retenir moi par rapport à la sélection pour pouvoir les lire. Sachant qu'il y a de fortes chances que certains livres que j'ai choisi de lire ne figurent plus dans la deuxième partie de la sélection ou en tout cas qu'il y en ait de nouveaux qui émergent dans la sélection, la deuxième sélection. On verra bien. Et moi, du coup, maintenant que cette petite présentation de mon challenge personnel est faite, je vais entamer de suite les lectures. Évidemment, si vous voulez faire avec moi ce challenge, entre guillemets, parce que ça n'est pas vraiment... Je ne lance pas de challenge, pas pour l'instant. Mais si vous voulez aussi donner votre avis sur les livres qui ont été sélectionnés pour cette première, en tout cas pour cette première sélection, n'hésitez pas en commentaire. L'espace commentaire est fait pour ça. Et ça se trouve, parmi vos recommandations, je trouverai le fameux Goncourt sans un livre que je n'ai pas pensé à lire ou qui ne me tentait pas sur les 4ème découverture, mais qui a du potentiel. Et puis j'ai hâte de plonger parmi toutes ces lectures parce que, pour le coup, la première sélection cette année me semble plutôt prometteuse. Comme je l'ai dit, on retrouve des sujets d'actualité, des sujets pas toujours très faciles à traiter en littérature. Donc à voir. J'avoue qu'après le Goncourt de l'année dernière, j'attends un petit peu de voir comment ça va se passer parce que, honnêtement, j'ai détesté le livre de l'année dernière. J'étais en liste avec le match du Kremlin et j'avoue, 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 j'avoue que le match du Kremlin aurait mille fois mieux... Comment dire ? Aurait plus mérité de l'avoir en termes de qualité rédactionnelle, en termes de sujet, etc. Ça m'avait l'air d'être beaucoup plus prometteur que Vivre Vite. Pour vous remettre un peu dedans, mais Vivre Vite, ça parlait de l'expérience de l'autrice qui a malheureusement perdu son mari dans un accident de moto. Alors c'est un sujet hyper tragique. Pour le coup, au niveau de la 4ème découverture, quand on lit ça, on se dit OK, pourquoi pas ? On peut comprendre peut-être pourquoi le livre a été sélectionné pour le Goncourt. Mais en fait, c'est vendu comme si l'autrice allait enquêter sur les raisons de l'accident, sur comment c'est arrivé. Et au final, pas du tout. Au niveau de l'écriture, il n'y a rien à dire. L'écriture, ça va. Mais j'ai trouvé que ça manquait de richesse pour figurer parmi le Goncourt. Donc, on va dire qu'avec cet a priori-là, j'ai de meilleurs espoirs dans la sélection de cette année. On verra bien. Puis, ben, moi, je vais vous laisser directement commencer à lire les pépites qui m'attendent. D'abord, je dois terminer un autre livre. Et après, je m'attèle à ce challenge personnel. Comme je l'ai dit, rendez-vous en barre de description si parmi les livres de la sélection, vous avez lu un livre qui ne figure pas dans ma liste. Ou qui figure, d'ailleurs. Si vous avez un avis sur un des livres qui a été sélectionné, laissez-vous aller dans les commentaires et n'hésitez pas à en parler. Moi, je suis toujours preneuse pour des recommandations. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et notamment des vlogs. Salut !